Bonjour Stéphane, comment vas-tu ? Salut Henri, ça va et toi ? Oui, magnifique. Écoute, merci d'être là. Aujourd'hui, merci d'avoir accepté aussi de faire cette interview avec moi. Honnêtement, j'ai pris un risque quand même parce qu'on est confinés et tu m'as fait venir jusqu'à ce que je t'étoie. Oui, ça se voit de ton background d'ailleurs. Du coup, pour la petite introduction, Stéphane, tu es expert dans le côté marketing digital et plus spécifiquement dans le SEO. Tu es entrepreneur et cofondateur de deux entreprises, MobyBam qui est une entreprise qui fabrique des meubles sur mesure en France et Fiche Métier qui est un site qui a pour objectif d'aider les gens à trouver leur voie. Je pense que c'est pour la deuxième qui fait que tu es là aujourd'hui. C'est de parler de ce sujet plus précisément, mais aussi de tes expériences entrepreneuriales, ce que tu as appris, ce que tu as partagé avec nous. Bienvenue dans le show. Ma première question, c'est comment tu aimes qu'on te présente ? Après ma première introduction, mais évidemment. C'est une très bonne question. Déjà, merci dans le show. J'espère que je pense qu'il n'y a pas le jeu de mots. Je vois que tu as un t-shirt et moi aussi. Pareil. Effectivement, il fait très chaud. Il fait très chaud aujourd'hui en France, en plein mois de novembre. Comment est-ce que j'aime qu'on me présente ? C'est ça la question ? Oui. Qu'on me présente simplement. Voilà, c'est tout. Je suis Stéphane, je suis papa de deux enfants, bientôt trois. Je suis fiancé avec une franco-mexicaine. Et ce que j'aime, c'est que j'aime m'entreprendre. J'aime le digital, j'aime m'entreprendre. J'aime rencontrer les gens, j'aime discuter. Et je préfère me trouver de ton côté à toi, à savoir poser des questions lors des interviews, plutôt que de mon côté. Mais je pense que parfois, ça va sortir de sa zone de confort. Ça, c'est une très belle expérience pour toi, du coup. Ça sera. Quand tu vas te regarder sur YouTube, tu vas dire, c'est comme ça que les gens se sentent quand ils sont de l'autre côté. C'est vrai, c'est vrai. Parle-moi de ce sujet. Qu'est-ce que tu aimes ou plutôt dans quel environnement tu aimes entreprendre ? Et plus précisément, c'est quoi ton moteur aujourd'hui ? Moi, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 40 ans. Tu pourrais me dire bon anniversaire ? Aujourd'hui ? Bon anniversaire. C'était il y a quelques jours, quelques mois. Effectivement, j'ai 40 ans. Et en fait, ce qui s'est passé avec le recul, je me rends compte, j'ai fait une maîtrise en marketing et communication à Lille. Et j'ai toujours entrepris. J'ai toujours eu mon job principal, qui était souvent pour manger, et les projets à côté. Et notamment, j'ai été vendeur à la FNAC. Et soirée et week-end, j'avais monté un petit site web qui s'appelait PC Coach. Et j'allais donner des cours d'informatique à des seniors. Et ces petits projets-là, à chaque fois, m'ont permis de monter des étapes, de franchir des étapes. Donc, suite à cette première expérience de PC Coach, le site était bien référencé sur Google, sur cours informatique Lille. Et j'ai commencé à devenir référenceur web en 2007 pour une école à distance. Et à côté de ça, 2007 à 2009, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros marché dans la formation à distance, que ce qui s'intéressait énormément, c'était de générer du lead, donc à essayer d'avoir des nouveaux prospects, des futurs clients. Et en 2011, je travaillais toujours dans la formation à distance, comme ça se passait à Paris ou à une école de langue. Et voilà, j'ai toujours eu besoin de faire des choses à côté, de lancer des sites web. et j'ai lancé fichemétier.fr, juste pour m'amuser. Je me fais mon petit Wordpress, je fais des articles, je vois pour le CEO, est-ce que j'arrive à faire monter un petit peu, je m'en place des partenariats. Et petit à petit, au fil des années, le site a commencé à prendre de l'ampleur pour aujourd'hui avoir 250 000 visiteurs par mois qui viennent sur le site, soit pour chercher une orientation, donc ça, c'est pour les jeunes, soit pour des projets de reconversion choisis ou malheureusement subis, c'est de plus en plus le cas. Et une petite partie, je fais la recherche de jeunes. Et entre tout ça, j'ai également confondé une start-up dans le mobilier sur mesure en ligne, qui s'appelle MobiBam. Mobi comme mobilier et bam ! J'ai un meuble sur mesure chez moi, voilà, avec cette boîte. Cette boîte marche très bien et aujourd'hui, c'est 15 collaborateurs qui sont basés à Paris et deux usines partenaires qui sont basées en France, donc c'est 100% Médie de France. Voilà un petit peu pour mon histoire. Je t'en dirai un peu plus tout à l'heure. T'as confondé, c'est-à-dire que t'as été présent lors de la création de l'idée aussi ou c'est un pote à toi qui t'a dit, écoute, j'ai une bonne idée, vas-y, tu bosses avec moi ? C'était pas mon idée, je l'aurais jamais eu parce que je suis le pire bricoleur du monde. Si une demande de monter, la mémoire sera faite à l'envers, vraiment. Non, on m'a présenté, mais j'ai eu en fait dans mes expériences, j'ai eu quelqu'un dans l'équipe qui un jour me dit, tiens, j'ai un ami qui entreprend, il a une idée, rencontre-le, ça pourrait passer. Et donc, on se fait un grec, on se fait un grec, c'était en décembre 2015, mon papa aussi, et Paul me parle de son projet, et je le sens en fait, la flamme. Il respire son projet et je me dis, je ne connais rien du tout à ce marché d'immobilier sur mesure. En ligne, ça n'existait pas à l'époque. Et le deal qu'on a fait en sortant du resto, c'est de dire, ok, moi je continue mon job dans cette école à distance, et soir et week-end, je bosse ton projet, on se donne 6 mois, on apprend à se connaître, et si dans 6 mois, ça match, je te rejoins, je prends des parts de la boîte, si ça ne match pas, tu me payes ce que tu estimes juste pour le travail fourni, et si jamais tu veux me donner zéro parce que j'avais fait de la merde, et bien tu ne me donnes rien. Ok. On s'est associé, donc apparemment, ça va. Ça va être 50 du coup, c'est ça ? Et ouais, donc en fait, c'était le lancement en juin 2016 du site web, et en 2019, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une vie à 300 à l'heure, j'avais Mobiba, donc lancer une boîte, c'est énormément d'énergie, donc le faire à deux, c'est super important parce que tu partages les moments de galère, les recherches de financement, etc., et tu partages aussi les soucis, ça, pour moi, c'est super important. Et en fait, j'avais ça, j'avais soir et week-end, fiche métier que je continuais quand même de travailler, j'avais toujours eu du mal, en fait, à avoir qu'un seul projet, mais bon, c'était le petit projet du week-end et du soir, et j'habitais Paris, et un week-end sur deux, je remontais dans le nord de la France, récupérais mes enfants, parce qu'en fait, je suis séparé et j'ai deux enfants, et donc, je remontais, je prenais le train, Paris, Lille, Lille, je louais une bagnole, j'allais les récupérer à la sortie d'école, on revenait, on passait une canne à Paris, et idem, on était les vacances scolaires, et en fait, mon corps a dit stop, mon corps a lâché, ce qu'on appelle burn-out, tout le moment, et je me suis retrouvé, voilà, je me suis retrouvé sans réussir à marcher, je ne pouvais vraiment plus de tout bouger, et j'ai pris plein de décisions importantes. La première, c'est, j'ai quitté mon confortable 30 mètres carrés au septième et dernier étage à Paris, sans ascenseur, pour la maison avec jardin à côté de ville, pour me rapprocher de mes enfants, ça c'était la première décision. La deuxième, c'est me dire, l'énergie, je ne l'ai pas, pour tenir, contenir la start-up, donc on a discuté avec mon associé, j'ai accompagné jusqu'au recrutement de ma successeur, en marketing, et suite à une deuxième levée de fonds, je suis sorti partiellement, donc aujourd'hui, je suis uniquement actionnaire minoritaire de ces start-up, je reste au board, je n'épaule régulièrement au téléphone, on se voit tous les mois, voilà, et donc je suis aujourd'hui focus, sur un seul projet, et c'est déjà pas mal, qui est Fiche Multi.fr, c'est la première fois de ma vie, donc tu cherches un autre projet à ce moment ? Non, non, par contre, je cherche des associés, ou des partenaires, ou des gens qui veulent me rejoindre à l'aventure, pourquoi pas ? Sur Fiche Métier ? Pourquoi pas ? Ok. Pourquoi pas, en fait ? Non, vas-y, vas-y. Non, non, en fait, c'était d'ailleurs mon conseil, enfin mon conseil, ma question, comment, ou tes conseils, pour trouver un cofondateur ? Tu veux, ben comme ça, on se fait une vision, on se fait un phoenix show, et c'est parti. Ouais, pour moi, la vie c'est ça en fait, c'est vraiment, on me rend compte. Si je reviens, des années en arrière, je travaillais à côté de Lille, dans une école à distance, et un jour, je vais à Dudin, chez Google, parce que Google a invité ses gros annonceurs, c'est en 2008, et je rencontre Marco, et voilà, on sympathise, et sur un coin de table, on simule mon arrivée possible à Paris, en tant que responsable, en tant que directeur au webmarketing, pour monter un projet. Et finalement, on a gardé contact, et un an plus tard, il m'appelle en me disant, tiens, je cherche quelqu'un au webmarketing, est-ce que tu connais quelqu'un ? Je lui dis, je vais m'enseigner, mais je ne sais pas, c'est où, c'est à Paris, donc je suis allé, je vais voir. Et trois jours plus tard, je le rappelle en lui disant, ben, c'est moi ? Ben ouais, c'est toi que je voulais. Donc voilà, la vie c'est ça, donc comment trouver un co-fondateur, rencontrer un maximum de personnes, discuter, échanger, après pour moi, le grand conseil, c'est, il faut forcément qu'il y ait du feeling, parce que c'est un mariage que tu vas avoir, tu passes plus de temps avec ton associé qu'avec ton conjoint ou ta conjointe, être complémentaire, l'erreur que beaucoup de gens peuvent faire, c'est lui dire, tiens, regarde, on a le même profil, on se fait super bien, ben non, deux mecs au marketing, ça ne va pas aller, par contre, tu prends un sales, un marketing, un sales, un marketing et un tech, là c'est le petit ou parfait, voilà, donc des profils différents pour éviter, voilà, de se marcher sous les pieds quand, quand la boîte se met en place. Ok, tu as parlé tout à l'heure de plusieurs sujets, notamment aider les gens à trouver leur voie et je pense, j'ai été sur ton site et tu as développé un test sur fiches métiers du coup. Alors, tu as fait quel métier ? Je n'ai pas fait le test, justement, pour être avant de le faire. Ah, d'accord. Justement, je voulais comprendre l'algorithme derrière, comment tu as fait pour créer le truc et déjà, parle-moi de ça, comment tu l'as construit, etc. Ouais, l'algo qui est derrière, si je te parle d'intelligence artificielle, de big data, de cloud, oublie tout ça. Ok. Oublie tout ça. En fait, le plus important, c'est de faire, de te lancer, de faire quelque chose et après, tu vois. Donc, en fait, ce qui s'est passé, ce test qui existe, il a été fait il y a trois ans uniquement sur du feeling. Donc, j'ai pris en fait les 50 métiers les plus préférés des Français. D'accord ? Il y a 25 questions, je crois, sur ce questionnaire. On va te, voilà, les gens qui veulent le faire pourront le faire. Mais à la fin, voilà, à la fin, on va te dire, tiens, tu es fait, entre guillemets, pour être community manager, mais tu pourrais très bien aussi faire ça, ça, ça. C'est un test qui a été fait 400 000 fois en trois ans, mais c'est un test, pour moi, un test à la bibe. C'est un test fun. Aujourd'hui, donc, voilà, si tu t'amuses, les gens adorent ça, ça a été partagé, je ne sais pas, 40 000 fois, je crois, ou un peu plus. Mais aujourd'hui, par contre, ce qui se passe, c'est que ce test va évoluer avec les coachs. Donc, je vais t'en parler tout à l'heure si tu le souhaites. On développe un réseau de coachs sur le site internet, des coachs qui vont accompagner les jeunes et moins jeunes dans leur projet d'orientation et de reconversion. Donc, avec quelques-uns de ces coachs, on est en train de revoir les tests pour en faire quelque chose de beaucoup plus sérieux. Il y a un test que des professionnels pourront se servir demain pour te faire un pré-bilan. Mais en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un test en ligne ne veut rien dire, ce n'est pas ça le plus important. C'est juste un support. Après, avec ce support, ce qu'il faut faire, c'est toi, aller te faire ton analyse, continuer de chercher, de rencontrer, de discuter et pourquoi pas te faire accompagner pour trouver la voie que tu restes. Ok, très bien. Et du coup, c'est quoi tes conseils pour trouver sa voie ? Mes conseils, bonne chance. Tu penses que c'est facile de trouver sa voie à jeune âge, d'ailleurs ? Non, il n'y a pas. Plus tu es jeune, plus c'est compliqué. Quand tu as 15 ans, tu as 15 ans, tu veux faire quoi ? Tu regardes un peu autour de toi. Souvent, tu as le modèle des parents. Déjà, tu as une pression ou tu as un schéma ou tu as quelque chose de la société ou de la famille qui vont te dire « Tiens, tu viens d'un milieu favorisé, tu iras plutôt sur une école de commerce, une école d'ingénieur, être avocat. » Voilà, tu es presque prédestiné à aller faire un métier. Mais ce n'est pas forcément toi. Moi, je me souviens d'une personne qui a écrit sur Fiche Métier, c'est un peu pas mal de tests, et une jeune femme de 17 ans qui nous dit « Mes parents veulent que je fasse avocat. ce métier m'intéresse, c'est première à la classe, première de ma classe. Par contre, j'ai une passion, c'est la pâtisserie. Que dois-je faire ? » Je n'ai pas pu lui répondre. Donc, j'ai proposé sa demande à un coach qui peut l'accompagner. Mais je me dis que c'est une sacrée responsabilité en tant que coach de dire « Voilà vers quoi tu peux aller. » En fait, le coach, son rôle, ce n'est pas de te dire vers quoi tu dois aller, mais vers où tu peux aller et t'aider à te poser des bonnes questions et ensuite à toi de prendre les décisions. Maintenant, sur Fiche Métier, ce qui est mis en place aujourd'hui, ce sont les interviews de passionnés. D'ailleurs, je serai ravi comme je te l'ai dit, ravi dans tes rues. Je crois que ton rendez-vous est produit cette semaine. Donc, bientôt, tu vas pouvoir présenter ton parcours, ton parcours, ton métier. Voilà, on a fait en un mois une petite centaine d'interviews qui sont présentes sur le site web. L'idée, c'est que demain, sur Fiche Métier ou ailleurs, tu puisses te dire « Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire ? » J'aime bien, tu vas cocher, j'aime bien le digital, j'aime bien le commerce, j'aime bien l'écologie. Et on va te proposer 15, 20, 30 vidéos de passionnés qui vont venir te raconter leur parcours. L'idée, ce n'est pas forcément d'aller creuser à 100% sur un métier parce que les vidéos durent entre 5 et 7 minutes. c'est de montrer que rien n'est écrit, rien n'est linéaire. Tu peux essayer ? Rien n'est linéaire. Eh, bravo ! Rien n'est pas cru, c'est que rien n'est écrit, l'histoire s'écrit au fur et à mesure, on ne sait pas. Et donc, l'idée, c'est vraiment de donner de l'inspiration et de me dire « Tiens, peut-être qu'Henri, dans sa vidéo, il y a peut-être un mot, qui est une phrase qu'il va dire, qui fera des clics chez 1, 10, 100 personnes, une personne, on aura réussi. » Donc voilà, l'idée, c'est de me dire aujourd'hui comment trouver sa voie pour revenir sur ta question à laquelle je n'ai pas forcément répondu. En fait, il faut échanger avec un maximum de personnes. Et quand tu as 15 ans, quand tu as 18 ans, quand tu as 20 ans, les seuls moyens de partager, d'échanger, de savoir, c'est d'aller interviewer les gens autour de toi, donc en fait, les gens qui ressemblent à tes parents la plupart du temps. Donc, ça ne t'ouvre pas le champ des possibles ou bien c'est de te dire « Prends ton courage à demain, va sur LinkedIn et demande aux gens. » Un jeune de 16 ans, un jeune de 18 ans n'a pas LinkedIn. Il s'en fout en fait, il n'est pas là-dessus. Donc, il peut chercher sur Internet, il peut aller sur Insta, il y a plein d'initiatives qui existent, il y a des podcasts, des vidéos. Mais voilà, l'idée en fait, c'est avec ce site-là, c'est de faire découvrir des métiers via des vidéos et peut-être que demain, le jeune se dira « Tiens, c'est Henri, Henri, il me parle de son métier, ça m'a l'air sympa. Je vais le contacter, je vais t'envoyer un petit message, un petit mail, un petit Snap, un petit Insta, ce que tu veux. Tiens Henri, j'ai vu ta vidéo, je t'aurai cinq minutes pour papoter. » Et certainement Henri qui a fait la vidéo parce que moi, je l'ai fait pour partager et tu prends ton téléphone et tu vas papoter. Cet exercice, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises en tant que chercheur mais aussi pour aider les autres. Donc oui, je pense que c'est très important et c'est le seul moyen que je connais aujourd'hui pour savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire en fait parce que je ne sais pas c'est quoi un métier d'ingénieur avant de l'exercer et même à l'école d'ingénieur, je parle de mon métier à moi, même à l'école d'ingénieur, on n'apprend pas c'est quoi le métier. Tu apprennes la théorie quoi. C'est en faisant des stages, en échangeant avec des personnes donc je rejoins exactement ton point et je reprends un autre point dont tu as parlé rapidement. Avant que tu reprennes ton point, comme ça je fais tout pour que tu le perdes, justement ingénieur, il n'y a pas un métier. Il y en a combien ? Il y en a un infini quoi. Voilà, c'est ça en fait. Non, ça ne se ressemble même pas. Deux ingénieurs qui ont fait le même diplôme aujourd'hui, ils travaillent tout à fait dans deux choses différentes. Exactement. Donc on est bien. c'est pour ça qu'un peu plus que le métier, c'est voir un petit peu les domaines, quelles sont les valeurs et les jeunes de plus en plus qui veulent, c'est avoir un impact positif sur la société, sur les gens, sur la planète. C'est ce que je ressens en fait. On est de plus en plus de vieux, je parle de moi à 40 années, de plus en plus de vieux, c'est-à-dire oui, juste chercher à faire de l'argent. Oui, pourquoi pas, certains peuvent le faire, mais ce n'est pas forcément le plus important. Si je peux avoir un impact positif, d'où le projet Fish Muti, c'est ça, c'est me dire d'essayer d'apporter ma pierre à l'édifice, d'avoir un impact positif sur la société, d'aider les gens. Ok. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, je suis totalement libéré, mais ce n'est pas grave. Je voulais te faire perdre le fil, mais je pense que tu ne l'as pas perdu. Non, très bien, je t'écoute. Du coup, je reprends ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à la reconversion professionnelle. J'ai l'impression que nous, la nouvelle génération, en tout cas, les plus jeunes, on est quand même, parce que c'est devenu encore plus difficile à trouver sa voie, on saute d'un métier à l'autre en espérant trouver quelque chose qui nous plaît et j'ai l'impression qu'en France, la reconversion, elle est quand même encore mal vue. Déjà, je voulais savoir ton point de vue là-dessus et est-ce que tu penses que le fait de changer de métier à plusieurs fois dans sa carrière en général, c'est une bonne ou une mauvaise chose ? En fait, ça a coupé un moment. Tu me dis que la reconversion, c'était plutôt mal vue ? Non, c'est pas grave. Oui, j'ai l'impression qu'elle est un peu mal vue en entretien d'embauche, etc. les personnes qui sautent d'un métier à l'autre. Alors, moi, je ne pense pas du tout. Ok. Je suis mal vue. Et pourquoi je te dis ça ? Parce qu'en fait, de toutes les interviews qui ont été faites, il n'y a aucun… tout le monde commence à me dire, tu sais Stéphane, moi, j'ai un parcours atypique. Oui. Ils ont tout changé, en fait. Ils ont tout changé de voie quasiment à un moment. Tu as peut-être 20% des personnes qui suivent, tu sors de l'école, tu as fait l'école d'ingénieur et tu restes ingénieur. Mais toi, par exemple, tu étais ingénieur. Dans 10 ans, tu seras encore ingénieur ? Je ne pense pas, je ne le suis plus maintenant. Tu ne l'es plus, voilà. Et tu fais quoi ? Tu deviens entrepreneur. Oui. Tu deviens entrepreneur sur un projet impact. Pourquoi tu deviens entrepreneur ? Il y a beaucoup de raisons, mais à mon avis, dans tes raisons, c'est la liberté. J'ai la liberté. Je peux cravacher 20 heures par jour si je le souhaite ou je veux travailler 5 heures, je veux travailler d'où je veux. Il y a cette partie-là, en fait. La liberté, en fait, et je pense que le modèle du salarial à papa comme on a pu connaître, moi, je me souviens, mon père me disait, il travaillait à Cora. C'est comme au champ, c'est un hypermarché. Il me disait, étant jeune, fais des études, des petites études courtes, rentre à Cora, tu vas monter les échelons et tu auras la sécurité de l'emploi. Oui. Je ne l'ai pas fait, heureusement. Mais voilà, ça, c'est fini. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'à ces côtés d'emploi n'existent plus. on ne se voit pas faire carrière 40 ans ou plus dans la même société. Ce qu'on veut, c'est s'éclater. On veut prendre du plaisir. Et donc, il y a beaucoup de reconversions. Pourquoi ? Moi, les gens qui me disent j'ai changé, en fait, je n'étais plus bien. Je trouvais plus sens dans ce que je faisais. Donc, tant mieux que les gens changent. Tant mieux que les gens changent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a plusieurs vies dans une vie. Ce soit au niveau perso ou au niveau pro. Très bien. C'est beau. Et c'est quoi tes conseils pour les gens qui souhaitent échanger ? Souvent, je pense que tu reçois des mails ou des messages des personnes sur ton site aujourd'hui qui ont ce projet en tête mais qui ont une famille à prendre soin, ils ont des enfants, etc. Un prêt à payer. Quel conseil j'ai entendu ? Moi, je ne donne aucun conseil parce que les conseillers ne sont pas les payeurs. En fait, c'est facile de dire tu devrais faire ceci ou faire cela. Ce n'est pas toi qui te le font. Et tu l'as dit en fait, tu l'as très bien dit, tu as des personnes qui ont des emplois, tu as des gosses à nourrir, il y a beaucoup de choses. Donc, on n'est pas à la place des personnes qui le vivent. Donc, ceux qui souhaitent changer de boulot, qu'ils le fassent. Ceux qui ne sont pas bien dans leur job, ils peuvent le faire progressivement. Tu peux faire des cours de soir même si effectivement tu as les enfants à gérer, les bains donnés. Peut-être que si tu es en couple, tu peux te répartir un peu les tâches. Si tu es seul à gérer les enfants, peut-être que quelqu'un peut t'aider. Mais en fait, il existe plein de choses. Tu as toutes les écoles à distance. Tu as Open Classroom également, bonne initiative pour te former à pas mal de métiers, notamment du digital. Tu as des assos qui t'aident. Donc, il y a beaucoup de formations disponibles. Et concernant la reconversion, si tu ne sais pas quoi faire, ce qui existe, tu as le bilan de compétences. Un bilan de compétences, c'est quoi ? C'est un truc qui vaut que tu payes 1500 balles. Ce n'est pas donné. 1500 balles et tu as quelqu'un qui va t'encompagner sur une vingtaine d'heures pour arriver au bout et te dire tu pourrais aller vers cette voie-là. Et voici les formations qui existent. La bonne nouvelle, parce que ce qui fait peur, c'est les 1500 euros, la bonne nouvelle c'est le bilan de compétences. Souvent, tu fais ça quand tu as 40 balles, 40, 45, 50 ans. Et en fait, tu as cotisé, tu as épargné, tu as eu de l'argent qui s'est mis chaque année quand tu travailles et qui s'est mis dans ton CPS. C'est le print, voilà, mon compte de formation. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu peux se remettre facilement monté à 5000 balles, tu as 5000 balles de côté pour financer un bilan de compétences si tu le souhaites et financer une formation si elle est payante. et en plus de ça, bonne nouvelle, si tu restes encore un petit peu d'argent, tu peux te payer ton permis de conduire si tu ne l'as pas. Tu peux même avec ton CPF, je ne sais pas si tu as le permis de conduire, tu peux te le financer avec ton CPF. C'est formidable. L'étape d'après, à mon avis, du CPF, ce sera quoi ? Ce sera de se dire je cumule du CPF mais j'ai le droit d'en donner une partie aux membres de ma famille. Et ça, ça serait génial. Ça permettrait quoi ? de dire j'ai 500 balles, 600 balles de CPF que je donne pour mon fils, Henri. On va dire que tu es de mon fils, Henri. Tiens, Henri, je ne sais pas quoi faire, tu as 16 ans, je vais te payer un bilan d'orientation avec un coach. Donc, en fait, je pourrais très bien te payer du coaching pour qu'Henri, à 16 ans, savoir vers quoi aller. OK. Donc, c'est aussi fiches métiers. On crée également un réseau de coach sur de l'orientation sur de la reconversion. Donc, demain sur le site web, si tu le souhaites, tu peux être mis en relation gratuitement avec toutes ces personnes et d'ailleurs, ces personnes, tu peux les découvrir aussi en vidéo. Donc, tu peux même te dire tiens, avec ce coach-là, super sympa. À un avis, ça pourrait bien fêter. Tu te dis, tiens, lui, non, pas du tout et tu passes le suivant. C'est une sorte de doctolib. Voilà. Bien grand mot et tu vas pouvoir trouver le coach qui te correspond sur le site fiches métiers. OK. Donc, tu parles également des affirmations que j'ai vues sur ton blog. Déjà, est-ce que c'est toi qui écris tous les blogs qui sont, enfin, tous les articles qui sont sur ton blog ? Évidemment que non. Peut-être que tu as quelqu'un. Évidemment que non. Non, ce n'est pas moi. J'ai fait les premiers, en fait. J'en ai fait quelques-uns. De temps en temps, je me prête à l'exercice. J'ai deux rédactrices qui travaillent avec moi sur ce projet-là. Une sur la partie fiches métiers, notamment les nouveaux métiers qui arrivent. Et une autre sur la partie conseils sur le site web. Et les affirmations, je ne sais plus si c'est elle ou moi, mais oui, il y a des affirmations positives. Toi, tu mets ça, tu exerces, tu fais des affirmations tous les matins, le soir, je n'en sais rien. Tu médites, c'est que tu crois dans ces choses-là ? Je crois en ces choses-là. OK. Mais tu ne sais pas. Je crois en ces choses-là. Non, je ne fais pas. J'ai essayé l'application Petit Bambou il y a un an et demi quand j'ai fait mon burn-out. Parce que là, il faut rééquilibrer un peu mon corps. J'ai fait du Reiki, sans du Reiki. J'essaie tout. Moi, c'est tout ce que je peux. Mais je ne suis pas patient. Donc, en fait, si je médite, je n'y arrive pas. Par contre, je pense que même si ce n'est pas pour moi, ça peut aider les personnes. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui cherchent des affirmations positives, qui vont lire ça et qui vont te dire tiens, je vais le faire. Et je crois que ça marche. Je crois que si tous les jours, tu te dis je suis une bonne personne, je suis une bonne personne, tu te le répètes. je pense que ça fait travailler consciemment, tu te le dis et ça le fait arriver sur ton inconscient qui au bout d'un moment va se dire ah ouais, tu as une bonne personne. Oui. Vraiment, je crois à ça. Même la méditation, tu as déjà essayé aussi ou pas ? J'ai essayé via une application. Mais peut-être que je devrais passer à autre chose, peut-être que je devrais passer au yoga. Ok. Yoga, c'est différent. Yoga, c'est plus une activité physique. Oui, mais peut-être que ça me correspondrait plus. En fait, la méditation, je l'ai fait uniquement via une application. Ok, oui, j'ai bien compris. Mais en fait, le problème que j'ai, c'est la patience. J'ai mon cerveau qui est toujours en ébullition, donc j'ai beaucoup de mal à… Ok. Mais les affirmations, je n'ai jamais testé. C'est pour ça que je voulais discuter avec toi. J'ai vu que tu parles sur ton blog. Oui, non, en fait, j'en parle juste pour revenir par rapport au yoga. Évidemment, je suis preneur de mise en relation. Déjà, à titre personnel, je pense que ça me prédit bien de tester ça. Comme tu l'as dit, quand tu fais ça, tu ne penses pas à autre chose. Peut-être que ça me correspond mieux pour mon équipe personnelle et puis aussi pour interviewer, pour FicheMéti, qu'on puisse faire un peu connaître le métier de prof de yoga, expliquer un petit peu ce que c'est. Et pour revenir sur le site web, effectivement, il y a des affirmations positives, il y a pas mal de choses comme ça. Pourquoi ? Parce que ce site n'a pas juste vocation à aider les jeunes et les moins jeunes à trouver leur voie, mais je me dis qu'il y a peut-être des choses, des petites articles qu'on peut mettre en place qui peuvent aider à changer les mentalités ou à donner confiance. Je prends d'autres exemples. Vous parliez à ce que je rédige des articles. J'en ai rédigé un qui s'appelle Réussir sa vie. C'est le seul où l'article est écrit à la première personne. Et là, je parle un petit peu de mes expériences personnelles, le burn-out, etc., la séparation, toutes les difficultés. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, on aborde aussi, par exemple, le harcèlement scolaire, le burn-out, la discrimination à l'embauche, l'autisme, le handicap. Pourquoi tous ces sujets-là qui n'ont pas forcément de lien direct avec comment trouver sa voie si je te parle du harcèlement ? Peut-être en se disant qu'un jeune qui vit qui est harcelé en lisant cet article-là aura peut-être du courage de libérer sa parole et d'aller en parler à ses parents ou à un adulte. Peut-être que quelqu'un qui est témoin d'harcèlement et qui voit cet article-là va se dire « Ah oui, c'est à moi aussi d'aller parler. » Peut-être, ça c'est beaucoup plus difficile, que le harcèleur qui tomberait sur cet article-là et qui le lit jusqu'au bout, très courageux, peut-être qu'il va se dire « Je suis dans une nouvelle exposition, il faut que je change. » Mais surtout, cette article m'a aussi permis de rencontrer une coach, Alexia. En fait, son histoire, c'est quoi ? Elle a travaillé, je ne sais plus, dans le marketing ou la communication pendant des années et il y a cinq ans de ça, sa fille de six ans a été victime de harcèlement à l'école. Et pour elle, ça a été, je ne le savais pas en général, donc elle m'expliquait un peu comment ça se passait. Et du coup, elle a changé de boulot, elle s'est reconvertie et elle est devenue coach où elle aide les jeunes qui sont victimes de harcèlement. et donc, c'est une interview que tu vas avoir prochainement sur le harcèlement. C'est quoi tes conseils pour les gens qui démarrent aujourd'hui une aventure entrepreneuriale ou qui ont des idées mais qui n'ont pas encore pris la décision ou qui ne sont pas encore passés à l'action, etc. Qu'est-ce que tu donnes comme un… Même si tu n'aimes pas trop donner des conseils, apparemment. Ok, je n'aime pas donner des conseils mais là, je vais en donner. Tu veux te lancer en fait dans un business, première chose que je dirais, c'est que tu as une idée, parle-en autour de toi. Ok. On ne va pas t'appliquer ton idée. Et puis, on t'applique, ce n'est pas grave, ça t'obligera à aller beaucoup plus vite. En fait, tu as beaucoup de gens qui se disent j'ai une idée de génie et je ne peux pas t'en parler parce que sinon, si je t'en parle, ça va savoir, tu as une idée tu n'en parle en fait. Tu testes ton marché, ça te permet de voir si ton idée est bonne ou pas. Si tout le monde te dit c'est de la merde, il y a de fortes chances qu'effectivement, ils ne sont pas une bonne idée. Je ne dis pas qu'ils ont raison mais peut-être que ce n'est pas une bonne idée. Peut-être que dans l'échange, ça va alimenter ta réflexion et faire évoluer ton projet. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est une devise une devise que j'ai parce que sur Piche Métier, parfois on est plusieurs à bosser un peu dessus. J'ai des amis qui ont des coups de bain. Évidemment, les amis, ils ont toujours des idées et ma devise, c'est celui qui a l'idée qui fait. quand on me dit tiens Stéphane, tu pourrais faire ça ? Génial ! Super Guillaume, tu as raison. C'est toi qui le feras. Évidemment, il me dit oui et donc il va le faire. Donc, si tu as une idée, vas-y, fais. Aujourd'hui, tout existe pour faire un site web en une demi-journée. Et encore, je dis une demi-journée si tu prends le temps de faire un truc bien produit. En fait, tu te fais dans une page, tu vois ce que ça donne, tu testes, tu mets 10 balles, 20 balles, 30 balles sur Facebook en s'y donnant des audiences qui te semblent pertinentes. Tu rediriges ton travail sur ton site web et tu vois est-ce que je convertis, est-ce que j'ai du lead ? Donc, soit tu récupères un mail, soit tu mets un produit qui est ton produit, mets-le, tu ne l'as pas, il n'existe pas, pas grave. C'est comme s'il existait. Et tu verras. Et si tu fais une vente, au pire, tu as l'appelé le mec. En fait, je suis désolé, le produit, là, il n'est plus en stock. Et tu l'expliques. Il n'est pas lancé, en fait. Je voulais tester et voilà. Et vous êtes 10 à avoir acheté aujourd'hui. Eh bien, je suis content. Évidemment, je vais vous rembourser. Sauf si vous me permettez qu'on fasse plutôt de la précommande. ils vont te dire oui. Parce qu'ils pensent que le projet est cool. Et voilà, tu vas tester ton truc et tu lances ton business. Donc, l'idée, c'est voilà, tu as une idée, ben vas-y. Parce que comme tu as très bien dit Henri, l'idée ne vaut rien. C'est l'exécution qui prime. Ok, ok. Très bon conseil. Tu parles également sur ton blog concernant les 8 raisons pour quitter son job. Pourquoi quitter son job ? Apparemment, ce n'est pas toi qui a écrit ce blog, cet article. Oui, en fait, ça, c'est un très bon article. Ouais. Si, il est marrant, il est très lu. Non, pourquoi quitter son job ? C'est les raisons qu'on pourrait avoir. Pour moi, déjà, est-ce que vraiment tu as besoin de quitter ton job ? Est-ce que c'est ton job qui ne te convient pas ou est-ce que c'est autre chose ? Parfois, en fait, tu n'es pas bien dans ta peau, tu n'es pas bien dans ta vie et tu te dis si je change mon job, ça ira mieux. Et finalement, tu changes de boulot et tu te retrouves dans la même galère parce que tu revis la même chose. Donc, ce n'est peut-être pas ça. C'est peut-être ton couple qui ne va pas. C'est peut-être toi qui n'es pas bien où tu es. Peut-être qu'en fait, au fond de toi, tu ne rêves qu'une seule chose, c'est de faire du bateau et de partir loin. peut-être que c'est ça. Donc, pourquoi quitter son job ? Il faut vérifier si vraiment on a envie de quitter. Pourquoi quitter si vraiment on te dit je veux quitter parce que tu es un patron, c'est un front. Donc, soit tu prends sa place, soit tu crées un job. Pourquoi quitter parce que tu ne gagnes pas bien un passé d'argent, tu n'as pas besoin de plus ou tu veux plus. Il y a plein de raisons de quitter son boulot. Après, chacun le voir. Maintenant, tu me donnes envie d'aller revoir mon article. Donc, c'est quoi ? Les huit raisons pour quitter son job. Ce n'est pas pourquoi. C'est bien spécifique. Alors, maintenant, je vais te dire autre chose parce qu'il n'y a pas que ça. Quand tu tapes pourquoi quitter son poste actuel, tu marques pourquoi quitter on te propose son poste actuel sur Google en suggestion parce qu'en fait, c'est un mot. Et qui est premier ? C'est le site fichemetier.fr. Effectivement, l'intitulé huit raisons invoables de quitter son job. Les premiers articles que je rédigais étaient beaucoup orientés notamment sur la partie recrutement, aide à trouver un job, aide à trouver un job. Et en fait, quand on te pose la question, c'est une question qu'on te pose dans l'entretien. C'est pourquoi, pourquoi souhaitez-vous, pourquoi avez-vous quitté votre job ? les gens ne savent pas pour quoi répondre. Donc oui, effectivement, on te dit dedans, évolution de carrière, changer de secteur d'activité, changer de poste, le salaire, changer de région, changer de pays, nouveau challenge où je suis plus en phase avec la stratégie de la boîte. Je pense que les réponses y en a plein. Chacun sa raison. Mais ce n'est pas une négation d'écuter son job. Tu parles également des entretiens d'embauche pour les jeunes ou même pour les gens qui ont déjà passé plusieurs entretiens d'embauche. Qu'est-ce que tu penses c'est la clé pour réussir son entretien ? La préparation. Il y a aussi un argument sur ça justement qui réussit à l'entretien d'embauche. Peut-être que si tu es premier sur Google, peu importe. Préparation. En fait, quand tu vas à l'entretien, déjà, en fait, ça a pas mal changé en 20 ans. Avant, c'était CV, la démotivation. Il fallait vraiment tout bien faire. Aujourd'hui, c'est beaucoup que CV. La démotivation, la demande de moins en moins ou elle est mieux parcourue après. Bien soigner évidemment son orthographe, sa grammaire. Ça, c'est compliqué sinon. En fait, préparation d'entretien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire savoir où je vais. Quelle est la voie ? Quelles sont les valeurs de la boîte ? Ça, c'est super important. Sur le site web, en général, pour les grosses boîtes, tu vas trouver. Quelles sont les valeurs ? Parce que c'est des questions qu'on va te poser en entretien. On va te demander de te présenter. En fait, ça se passe en trois parties en entretien. On va te dire qui es-tu ? En général, on fait différemment. On va te dire, tiens, merci d'être venu, Henri. Je te propose l'entretien. Je vais me présenter. Tu vas te présenter et ensuite, on va parler des postes. Donc, c'est pour te mettre en confiance. Je vais te dire, tiens, je suis Stéphane. Je vais t'indiquer ma position pour que tu puisses te dire est-ce que je serai ton manager direct ou je suis au DRH. Je vais te donner la main. Toi, il faut que tu sois structuré dans ton discours. Donc, si tu n'as pas d'expérience, ce n'est pas grave. Tu vas parler un petit peu de tes études, des stages que tu as faits. Essaye de donner quelques chiffres si tu en as. Après, peu importe s'il n'y en a pas. Mais montre ta personnalité, montre qui tu es. Parce que ce qui est important, c'est que ça fit entre la personne en face de toi et toi. Ça va vraiment dans les deux sens. Les deux doivent se vendre. Donc, montrer un petit peu qui tu es. Et puis, voilà, être naturel, être souriant, être dynamique. Et le petit conseil de plus, savoir la boîte, un petit peu ses valeurs parce que ça, ça va te donner des mots-clés que tu vas pouvoir sortir. Si je prends l'exemple de Décathlon, Décathlon, les valeurs, c'est quoi ? Pourquoi est-ce que vous puissiez chez nous, M. Stéphane ? En fait, j'adore le sport. Je pratique depuis 8 ans du football, je fais du judo et du tir à l'arbre depuis 5 ans. Voilà. C'est faux. Je ne suis pas sportif. Mais si c'était le cas, voilà. Les valeurs qu'on partage qui sont le sport. Le côté innovation. Pourquoi est-ce que c'est chez vous ? Parce que pour moi, Décathlon, c'est une boîte qui innove. En fait, tous les nouveaux produits que vous sortez, en général, ils sont top. Donc, tu sors des mots-clés que tu vois dessus et c'est super important de s'y retrouver. Les derniers petits conseils, c'est l'après. Soigner l'après. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu rentres, tu as fini l'entretien. Ce n'est pas fini. Il reste la troisième mi-temps. La première était le CV. La deuxième, la plus dure, c'était l'entretien. Et la troisième, c'est l'après. Tu rentres chez toi, tu envoies un mail. Tu envoies un mail de remerciement. Tu l'envoies dans son mail, tu as compris. Tu as compris l'émission, tu as compris la boîte et tu indiques que tu es très motivé à rentrer. Deux jours plus tard, tu te rappelles. Ce n'est pas facile. De prendre son téléphone et de dire, tiens, c'est Stéphane, je t'ai envoyé un mail et à ce que tu l'as reçu. Ce n'est pas facile. Mais si tu ne le fais pas, un autre te fera. Donc, démarque-toi, montre que tu as du courage, tu as du cran, tu es jeune et tu en veux. Tu le fais. Franchement, c'est très grand. Je ne l'ai pas toujours fait depuis plus de jeunes. Mais aujourd'hui, c'est un conseil que je donnerai. Je donne peu de conseils, mais je le donnerai volontiers. Ok. Top. Merci. Tu lis des livres, Stéphane ? Je lis... Le plan personnel, business, etc., des trucs comme ça. alors je lis trop peu. Je suis inscrit, en fait, mais je peux te conseiller des livres. Je peux te conseiller un livre, notamment. Un livre que ma fille m'a offert il y a trois ans de ça, donc elle avait six ans. Elle l'a offert pourquoi ? Parce qu'elle trouvait la couverture sympa. Et je crois qu'à l'époque, elle ne savait pas le livre ou à peine. Et ça s'appelle L'homme qui voulait être heureux. Wow. Ok. Et ça, vraiment, vraiment, je te le conseille, c'est pas un livre sur le... Voilà, c'est pas un livre chiant. C'est... Voilà, c'est l'histoire d'un homme qui... Voilà, je suis en amarre. C'est écrit en français ou c'est traduit en français ? C'est écrit en français. Ok. C'est écrit en français. Et c'est l'histoire d'un homme qui monte sur la tour Eiffel pour se jeter en l'air. Voilà, pour... Ok. Et de là, il y a quelqu'un qui est là. Il va sauter et il regarde, en fait, il est en peur, il est assis, il est prêt. Et puis, il regarde, il y a quelqu'un qui est là. Et qui dit, si tu sautes pas et que tu fais ce que tu dis, tu seras heureux. Oui. Je ne le dis pas plus, c'est vraiment, c'est top. C'est très intéressant. Très passionnant. Et au niveau de mes lectures, sinon également, c'est newsletters, notamment la newsletters de Magma. Je ne sais pas si tu connais. Je te le dis, je t'enverrai un lien de parrainage. Ça te permettra d'avoir un mot offert. Non, je t'enverrai ça pour que tu puisses dire déjà. D'accord ? Je t'enverrai quelques petits trucs et tu as... Ok. On voit en fait la première gratteuse. Ils font du sourcing d'informations partout dans le monde et ils donnent des idées en fait en fonction des signaux faibles. Ils vont te dire les business qui vont marcher demain. Wow. Ok. C'est européen ou américain ? En fait, donc ça, c'est une boîte française mais ils vont récupérer souvent les signaux chinois ou américains. Ok. Et surtout, en fait, podcast. Moi, je suis beaucoup... Tu écoutes pour qui ? J'écoute de podcast. Je ne vais pas poser mon nom en tête mais de Gros Hacking. Post-Marketer, Le Gratin, Le Panier. Des expertises. Ok. C'est vraiment... C'est beaucoup... C'est beaucoup français. Expertise, marketing, digital. Et j'écrirai d'ailleurs, j'écrirai le top 50 des podcasts marketing et création d'entreprise de 2021. pourquoi je le ferai pour partager ce que le platform me demande et aussi, si je fais dès maintenant un article du top 50 des podcasts que je le mets sur le site web, il va peut-être remonter les meilleurs, prendre le meilleur podcast marketing France, par exemple, ou 2021. Il va remonter, il sera premier sur Google peut-être et qu'en plus, ça me permettra cet article-là d'aller moi sur LinkedIn, d'aller taguer les 50 personnes. Évidemment, tu seras dedans parce que tu seras partout des 50 sur ton podcast et je vais également te taguer et en fait, certains d'entre eux seront ravis pour peut-être relayer l'information ou au moins, si je ne partage pas, j'ai zéro téléphone on m'en va échanger. Voilà, mais au moins, j'aurai peut-être l'opportunité de discuter avec certains d'entre eux que je trouve formidable. Je suis à Vlan également, Vlan de Grégoire Cui qui est excellent. Il y en a plein. Podcast, je trouve ça génial parce que tu es un banné, t'es dans le train, t'es en boulot, tu es pour. Voilà, et toi, t'es plutôt quoi ? T'es plutôt podcast, t'es plutôt bouquin ? Les deux. Ouais. Tu vois ? Ouais, tu vois ça ? Je me suis dit, est-ce que c'est uniquement pour le design ? C'est une image fixe. Il n'y a rien en fait. C'est fou pour le faire. Je fais un peu de tout. Je suis abonné sur une application aussi qui te résume certains bouquins. Ouais, c'est une bonne application. Kobik, ça s'appelle ou un truc du genre. Ouais, ouais. Kobik YouTube. Ouais. Ça, c'est bien ? Ça, c'est intéressant. Enfin, ça dépend des livres, mais ça dépend de quoi tu décides de lire, mais en même temps, ça résume certains bouquins parce que la plupart des livres, il y a 2-3 idées à savoir. Tu n'as pas besoin de lire 300 pages pour les comprendre. Après, ça dépend du livre, bien évidemment, mais certains livres, tu n'as pas vraiment besoin de lire la totalité. Et pour le prix d'un livre par mois, tu as l'application qui est illimitée. Donc, tu peux lire autant de livres que tu veux. Enfin, après, il faut que ça existe sur l'application, mais bon, c'est déjà un bon point de départ. Et après, si le livre t'intéresse, tu l'achètes et tu lis en total. Au moins, tu n'as pas perdu tout le temps sur lire tout. Après, ça marche, oui, ça marche sur les bouquins de philosophie, de vie, etc. De déjeuner personnel. Par contre, il y a un roman, on me fait le résumé et comme il dit à la fin, il meurt. Tu as gâché toute l'histoire. D'ailleurs, tu penses, moi, je suis, c'est une question très personnelle, mais ça m'intéresse. Non, de ton point de vue, personnellement, en tout cas, c'est qui l'entrepreneur en France que tu penses qui sera le plus, je ne veux pas dire qui va réussir le plus, mais c'est qui le meilleur entrepreneur de la France ? Voilà, c'est comme ça que je veux poser la question. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y en a plein qui sont très bons. Je trouve que Niel, Xavier Niel, notamment, il m'allève. Pourquoi ? Voilà, il te raconte son parcours, il vient du Minitel, de mémoire, c'était même dans le cul au niveau du Minitel. Il monte ses trucs et il a la tête d'Idiad qui est énorme. Et en plus de ça, il investit dans plein de boîtes. pas forcément lui, il a un agent qui est en plus mais il monte Station F. Oui, je le connais. Et je trouve ça, il monte 42. Je trouve ça en fait incroyable. Il a énormément de projets et c'est des projets qui sont à impact. Je ne veux pas le Station F. Pourquoi ? Parce que j'ai été là-bas. L'Ombival est encore là-bas et c'est un endroit qui est incroyable. 42 en fait. Et il te donne la possibilité à n'importe qui. Tu vois, tu ne connais rien du tout à l'informatique. Tu peux très bien aller là-bas, tu fais tes tests, tu fais tes piscines et tu peux donner la chance en fait à tout le monde d'un jour pour ne pas devenir entrepreneur. Ok. Et niveau international d'ailleurs, c'est qui l'entrepreneur qui t'inspire le plus ? Comme tout le monde. Alan ? Oui, parce que c'est un mec qui rend possible l'impossible. Oui. Je pense qu'il est bien accompagné aussi et il n'est plus tout seul sur ses activités. Bien sûr. Bien sûr. Après, de ce qu'on peut lire ou m'entendre, c'est en plus un bosseur. Oui. Voilà. Après, tu as le personnage que tu peux voir, ce qui en dégage. Après, je ne le connais pas dans l'idée privée. Ça tombe, c'est un vrai connerre. Mais écoute, ça fait plaisir d'échanger avec toi, Stéphane. Ça a duré beaucoup plus que ce que j'ai imaginé. Je te laisse le mot de la fin ? Le mot de la fin, tu veux ? Oui. Donc, le mot de la fin, donc un seul mot. Non, je te dirai. la phrase. Ce sera un seul mot. Ce sera kiff. Voilà, kiff. Vraiment, je pense que la vie, c'est ça. Non, tu as une phrase en fait plus longue, mais la vie, c'est ça en fait. C'est super important de kiffer. Ça passe super vite, même quand tu es jeune, tu n'auras pas forcément con. Ça passe une vitesse folle et le plus important, c'est de kiffer. Et dans tous les domaines, en fait, il faut être heureux, niveau perso, niveau pro, kiff. Kiff la vie et la vie te rendra. C'est cool. Je note ça sur ton bateau. Écoute, merci beaucoup Stéphane.